Je vous prie de bien vouloir transmettre son message de condoléances ainsi que sa contribution aux autorités turques compétentes, notamment son président, le président Erdogan, président de la République turque, à qui il voue une grande estime. Il en parle très souvent d'ailleurs quand on se voit, il parle très souvent du président Erdogan et de la Turquie. Et il commande très souvent l'actualité turque. Donc il suit vraiment bien ce qui se passe en Turquie, avant même cet événement-là. Et il a séjourné en Turquie, je crois que c'était en 2019, 2014 plutôt. Il a séjourné là-bas pendant un mois. Donc vraiment c'est un pays qu'il aime bien. Et c'est ça qu'il traduit. Donc à travers ce geste, au nom de toute la communauté musulmane. Sur ce, donc je vous transmets la lettre, le message de condoléances à envoyer à M. le président de la République turque, M. le président de la République turque, M. le président de la République turque. aujourd'hui et que je suis là et votre visite votre soutien le soutien du Vénéré Ralif de vous tous ça fait que je me dis Nour, la Turquie est un pays qui a des amis et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir surmonter ces moments difficiles et qu'un jour je sais peut-être après un an ça va prendre un peu de temps ça ne va pas être facile mais après un an je sais qu'on va pouvoir rediscuter avec vous pouvoir travailler, pouvoir parler de la coopération, de ce qu'on peut faire nous avons déjà d'excellentes relations mais je sais qu'on va se relever et votre soutien nous est tellement cher donc je vais transmettre le message, ce sera un honneur pour moi de transmettre le message à notre président cela sera fait immédiatement on va le faire immédiatement et j'ai du mal à trouver d'autres mots donc pardonnez-moi sachez que je suis reconnaissante à tout à toute la population sénégalaise à vous tous pour le soutien qui nous a été qui nous a été donné et qui continue on reçoit des appels aujourd'hui il y a une école qui est venue me rendre visite c'était des petits c'était le nom de l'école je ne me souviens plus mais des petits sourmuets qui sont venus ils avaient leur argent de poche ils ont donné leur argent de poche rien ne vaut ça ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix donc vraiment tout tout ce que vous nous montrez je remercie Dieu de m'avoir envoyé ici encore une fois et de passer ces moments de détresse avec vous et de partager ces moments de difficulté avec vous et je sais que nous allons le surmonter je vous remercie et je vous salue avec tout le respect merci beaucoup